Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une émission avec un thème qui va vous passionner, qui me passionne aussi. On est tous passionnés évidemment pour le bien-être du cheval lorsqu'on est passionné d'équitation. Le thème précisément de cette émission, l'équitation de haut niveau et le respect du bien-être du cheval. Je vous présente tout d'abord les gens qui sont avec nous, qui connaissent parfaitement ce sujet avec chacun un angle différent. Je vous présente Jean-Maurice Bonneau, bonjour Jean-Maurice. Enfin je vous présente tout cavalier, vous connaissez parfaitement. Vous êtes d'abord un entraîneur international et puis vous avez été cavalier vous-même et patron de l'équipe de France quand elle a été championne du monde. Ça remonte il y a maintenant tout juste 20 ans de le citer. Alors vous êtes ici parce que c'est l'IFCE, on est à l'INSEP, ici à Vincennes, l'Institut national du sport et de la performance. Vous êtes ici parce que vous êtes associé avec Young Riders Academy, c'est bien ça dans cette démarche ? Absolument, après pas mal d'années à haut niveau, j'ai eu envie de m'investir pour la génération d'après. Donc chaque année on recueille une dizaine d'élèves. Et il est clair que depuis quelques mois, depuis quelques années, notre discipline très particulière, parce que c'est la seule avec un animal, discipline olympique, est sous le feu d'éclétique. Et de même qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, on ne parle que de ce qui est mal. Mais je crois qu'on est ici aussi pour parler de tout ce qu'on fait de bien et qui est largement majoritaire par rapport aux critiques qu'on reçoit aujourd'hui. Merci en tout cas d'être là. Je voudrais souhaiter la bienvenue à un ami suisse, le docteur Stéphane Montavant. Bonjour docteur. Bonjour Camille. Merci d'être là. Il faut que je dise docteur ou je peux vous appeler Stéphane ? Stéphane, ça ira très bien. Merci. Vous êtes vétérinaire, vous êtes occupé du très haut niveau, très longtemps pour la fédération suisse. Mais aussi maintenant vous êtes au conseil d'observatoire de la filière suisse chevaline. Si vous voulez bien, avec vous docteur, on va faire une photo de ce qui se passe partout à travers le monde, voir s'il y a des pays qui sont en avance sur le bien-être et le respect du cheval. Vous avez vraiment une culture de toutes les disciplines olympiques, c'est bien ça ? Alors effectivement, j'ai eu la chance d'être cavalier amateur dans les trois disciplines, dans leur dressage concours complet et saut d'obstacles. Et comme vétérinaire praticien d'un côté et comme spécialiste de médecine sportive et de réhabilitation, je représente ici le conseil et l'observatoire suisse de la filière chevaline, qui a pour mission essentielle de pouvoir réunir un tout petit peu les différents objectifs de toutes les disciplines qui touchent de près ou de loin au cheval. Et dans ce cadre-là, effectivement, on aimerait répondre aux critiques. On aimerait essayer de changer un tout petit peu l'état d'esprit de la filière, la sortir de son mode de réaction et la mettre plutôt dans un mode d'action, de manière à ce qu'elle informe le grand public d'une part, ses membres propres à la filière, qu'elle doit continuer d'éduquer et surtout donner un message effectivement positif, comme l'a dit Jean-Maurice, parce qu'il y a énormément de choses qu'on fait très très bien avec des chevaux. Alors, je dirais vraiment vous chercher, vous taquiner, parce que j'aurais vraiment savoir justement dans quelle discipline le travail de haut niveau et leur respect sont exemplaires et d'autres peut-être un peu moins bon élève. On verra des pays aussi meilleurs élèves que d'autres. On va vraiment avoir une démarche très concrète. Et pour cela, pour ne pas parler que philosophiquement, on a fait appel à Nicolas Blondeau. Vous le connaissez probablement, si ce n'est pas le cas. C'est une méthode à lui-même réputée pour justement avoir une approche du jeune cheval, se servir, s'approcher d'un cheval, mais avec sa tête, pas uniquement par des ordres imposés. Nicolas Blondeau, bonjour. Est-ce que je résume bien comme ça, quand je dis qu'en fait l'approche du jeune cheval, parce que vous, vous êtes à l'origine, on verra que l'éducation, c'est très important pour l'homme, mais pour le cheval aussi. Est-ce qu'il faut réfléchir plus qu'on ne le fait quand on approche un cheval ? Disons qu'il faut s'adresser aux chevaux comme on s'adresse aux humains, partant du principe qu'ils ont une structure intellectuelle tout à fait en place et qui n'est pas la même que la nôtre. Et pour nous, il s'agit de retrouver les chevaux, puisqu'on a vécu dans un siècle qu'il n'a complètement oublié. Et je pense que ça tient à ça. Simplement, la chance qu'on a eue, c'est de rencontrer quelques âmes de cheval qui nous ont éduqués, qui nous ont mis sur la bonne voie. Je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait maintenant à nous de faire perdurer cet enseignement qui a complètement disparu. Vous êtes un homme de cheval et vous faites école par votre méthode. Qu'est-ce qui vous surprend le plus ? Quelles sont les erreurs les plus grossières, mais les plus régulières que vous voyez de gens sûrement, a priori, bien intentionnés, mais qui font des erreurs capitales pour que le cheval soit heureux ? À mon sens, c'est dû à l'ignorance, c'est-à-dire au manque, à l'absence de contact que les gens ont avec les animaux en général et avec les chevaux en particulier. Il suffit de retrouver les chevaux, de se rapprocher des chevaux, de toucher les chevaux. Et c'est là où on ressent inévitablement cet investissement qui est indispensable quand on s'adresse à un cheval, à un jeune cheval en particulier. Beaucoup de gens ont peur des chevaux parce qu'ils ne connaissent pas les chevaux. Il faut leur permettre d'approcher les chevaux, de les toucher et de façon à pouvoir les comprendre. C'est vrai dans la vie, en fait. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on craint. Est-ce que vous pensez que ça va mieux quand même, le rapport homme-cheval ? Est-ce qu'on traite mieux le cheval pour faire du sport qu'on le traitait il y a 20 ou 30 ans ? Est-ce qu'on s'améliore ? Mieux, je ne sais pas. Ce que je peux dire, si vous voulez, c'est qu'en ce qui concerne l'enseignement de l'équitation générale, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens commencent par aimer l'équitation avant d'aimer les chevaux. Et au contraire, les gens qui arrivent aux chevaux par amour des chevaux, c'est déjà beaucoup plus rare. Voilà ce que j'ai constaté. Stéphane, est-ce que la photo du propriétaire, j'allais dire consommateur, justement, en lapsus, cavalier, celui qui était avec les chevaux, a changé dans ces dernières années ? Avant, on n'était peut-être plus dans la ruralité qu'on est aujourd'hui. Est-ce que ça change, justement, le rapport avec l'animal ? Alors, ça change fondamentalement parce que ça correspond à l'évolution de la société. Les gens qui touchent aujourd'hui aux chevaux ne sont pas forcément des gens qui se huissent de milieu agricole ou de milieu équestre, mais c'est beaucoup des citadins qui ont une autre perception, une autre sensibilité et qu'il faut éduquer. La filière a besoin de formation, elle se forme, mais il y a tout un pan de la société à qui il faut qu'on apprenne ce que c'est qu'un cheval, que c'est un animal de troupeau qui réagit par la fuite. Et tout ça, ça donne un contexte auquel les gens ne sont pas forcément habitués. Il n'y a pas que dans le monde des chevaux où on voit cette perte de sensibilité animale. La jeunesse d'aujourd'hui qui n'a pas eu la chance de grandir dans un milieu rural ou proche d'une ferme ne sait pas véritablement ce qu'est un animal. Et en fait, ça génère pas mal de déviances qu'on connaît aussi dans d'autres domaines. Jean-Maurice Bonneau, vous avez commencé votre carrière. Je ne trahis rien parce que vous venez de sortir un livre qui raconte tout cela. Vous n'étiez pas le freinier, vous êtes devenu patron de l'équipe de France et du Brésil par exemple. Est-ce que justement, on manque d'éducation ? Est-ce qu'on devrait aller à l'école primaire et puis ensuite à l'université avant de pouvoir aller prétendre avoir un diplôme et d'être capable de monter à cheval ? Je ne suis pas certain parce qu'il y a vraiment deux choses dans tout ça. C'est le cheval en tant que tel, et je rejoins Nicolas, et le cheval dans qui il est. Si on replace le cheval avec mère nature, comment il se comporte ? Effectivement, animal grégaire, herbivore, système de défense, la fuite. Et c'est très amusant par exemple quand vous discutez avec quelqu'un qui ne monte pas à cheval parce qu'un jour, il s'est fait embarquer. C'est parce qu'il n'avait pas les codes pour comprendre ce qui se passait. L'expression « prendre le mort aux dents » veut dire exactement ça. Et donc je crois qu'on ne peut pas pratiquer l'équitation sans bien sûr avoir quelques notions, mais encore faut-il que l'éducateur, le moniteur ait eu cette formation-là pour la transmettre et pour faire monter ses cavaliers en sécurité. Donc ça pour moi c'est fondamental. Et après, j'ai une petite divergence avec Nicolas. Oui, on a fait beaucoup de progrès, nous, dans le sport de haut niveau, ne serait-ce qu'au niveau de la qualité des sols, des terrains, du suivi vétérinaire. On a beaucoup profité, et je parle sous le contrôle de Stéphane, des progrès de la médecine humaine. Ici on est à l'INSEP, on a pu voir ce matin les équipements. Eh bien, tôt ou tard, on en profite tout derrière. Donc il y a une recherche parce que le cheval de sport à haut niveau, mais aussi dans le club, aussi dans les spectacles, est l'acteur principal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir sur un athlète qui serait blessé par ignorance ou négligence. Eh bien, tout votre programme sportif s'éteint. Donc c'est quand même, c'est important, de mon point de vue, de le préciser, parce qu'il y a aussi une raison économique dans tout ça. Il y a toute une filière qui n'est pas négligeable en France, et la plupart de cette filière n'est pas exportable. Quand on parle de relocaliser, tous ces phénomènes-là entrent dans cette perspective-là. Mais oui, et je me rends compte pour moi, ce que je faisais il y a dix ans, je ne le fais plus aujourd'hui. Parce que, si on parle d'éthique, par exemple, l'éthique est la géométrie variable, en fonction du pays où on est, en fonction de la période où on vit. Donc ce qui était accepté hier, par exemple, hier ne se posait à personne un problème de donner une fesse à un enfant. Aujourd'hui, c'est contre la loi. Donc je crois que c'est une évolution permanente. Dès lors qu'on vit avec les chevaux, ce n'est pas « je vis et maintenant je vis sur mon acquis ». C'est tous les jours. Une vie ne suffira pas à continuer d'évoluer avec ces animaux-là. Voilà, c'est ça ma perception. Et c'est ça ma quête quotidienne dans l'exercice de mon métier. Est-ce que dans les trois disciplines... Vous voulez dire quelque chose, Nicolas ? Non. Est-ce que dans les trois disciplines olympiques, on va précisément parler de celle-là, parce qu'on est à l'INSEP ici, on parle du sport de très haut niveau, la raison de cette rencontre avec vous, de l'IFCE et la Fédération d'équitation notamment, et la Young Riders Academy, c'est la crainte qu'un jour nous ne soyons pas au jeu. C'est la peur que notre sport soit mal compris. C'est la peur que des images choquent et qu'on soit tous considérés comme des mauvais personnages. Je vais juste être un peu explicite là-dessus. C'est qu'on ne dira jamais, par exemple, si on prend de l'humain, si un garçon frappe son voisin, on ne va pas dire que tous les hommes frappent leurs voisins. Nous, on risque, en revanche, si des images de maltraitance sont diffusées au grand public, d'être tous considérés comme des gens qui ne sont pas très gentils avec les chevaux. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc le risque est absolument énorme. Vous faites et vous regardez le très, très haut niveau. Le très, très haut niveau doit être un exemple. Est-ce qu'il est irréprochable aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut être serein si on était regardé à la loupe ? Alors, c'est une question délicate, mais j'entends le haut niveau est d'abord un miroir. C'est un miroir et c'est surtout un modèle. Et c'est un modèle pour les générations qui suivent. Le cavalier amateur ou ceux qui sont en devenir ou même la jeunesse, la relève de demain, elle prend comme modèle le haut niveau. Donc à ce titre-là, le haut niveau se doit d'être irréprochable. Effectivement, malheureusement, la filière subit ces derniers temps. Tu as parlé de moi ces dernières années. Il y a régulièrement des éléments ou des événements qui nous rappellent qu'elle ne l'est pas. Mais d'un autre côté, la filière a aussi eu une attitude durant ces 30, 40 dernières années où elle ne s'est pas donné la peine d'expliquer ce qu'elle faisait. Et elle faisait, manifestement, elle fait des choses très, très bien. Mais cette attitude qu'on pourrait peut-être qualifier suivant les pays d'arrogance fait que le grand public a toujours été un peu tenu à l'écart. Alors oui, il y a des disciplines qui sont plus sous les feux de la rampe. Dans les trois disciplines olympiques, on a parlé du dressage. Le dressage a une mauvaise compréhension de son sport et de son art, parce qu'à la base, c'est d'abord un art et c'est une discipline qui est absolument nécessaire pour les deux autres aussi. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, le concours complet subit des problèmes d'ordre accidentel. Les accidents sont souvent fatales. Là, en revanche, les institutions, la Fédération internationale, notamment la FFF, a fait beaucoup de progrès. Alors, il y a eu énormément de progrès dans le style de construction. Il y a eu énormément de progrès dans ces obstacles qui sont qualifiés de mille, donc qui tombent. Mais il y a encore pas mal de travail à faire aussi. Le concours complet, le visage du concours complet a complètement changé en 40 ans. Les vitesses restent les mêmes. Mais par contre, la technicité des parcours, notamment en ce qui concerne la phase de terrain, est devenue véritablement beaucoup plus difficile, plus technique, et qui nécessite des qualités de la part des cavaliers qui sont beaucoup plus élevées. Le saut d'obstacle, lui, il évolue. C'est aussi devenu très, très technique. C'est devenu très, très rapide. La nature des chevaux a aussi énormément changé. On travaille avec des chevaux aujourd'hui qui ont beaucoup, beaucoup plus de sang. Et qui dit plus de sang, dit forcément un peu plus délicat, peut-être d'abord à former et ensuite à monter. Techniquement, c'est plus difficile. La qualité des cavaliers qu'on a aujourd'hui n'est peut-être pas forcément à comparer avec celle qu'il y avait il y a 40 ans. Donc oui, les disciplines olympiques sont sous les feux de la rampe. Et j'aime bien utiliser cette expression qui dit que pour la filière, c'est midi moins dix pour réagir. Et c'est véritablement maintenant qu'il faut que la filière se réunisse. Il y a absolument urgence qu'elles se réunissent, qu'elles s'unifient et qu'elles viennent au-devant du grand public d'une seule voix en étant capable d'expliquer ce qu'elle fait véritablement de bien parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait bien. Nicolas Blondeau, est-ce que parfois on ne vous a pas considéré comme un homme trop intellectuel, trop chochote avec les chevaux, trop spirituel ? Est-ce que vous avez été obligé de convaincre ? Moi, j'ai convaincu à partir du moment où on a eu tout de suite des résultats. Si vous voulez, le problème, je me soucie guère de ce qu'on a dit de moi, le problème, si vous voulez, je pense, pour reprendre ce que vient de dire Stéphane, c'est qu'il faut reprendre le problème au début, à savoir, il faut reprendre l'éducation au début comme pour les chevaux d'ailleurs. Il faut expliquer surtout aux gens ce qu'on fait avec les chevaux, pourquoi on vit avec les chevaux, pourquoi on évolue avec les chevaux. Pourquoi on vit ensemble ? Et si on monte à cheval, c'est parce qu'on a des choses à faire ensemble. Et je pense que tout est là, et même les gens qui ne sont pas dans les chevaux, leurs ancêtres, nos ancêtres, vivaient avec les chevaux, faisaient la guerre avec les chevaux, travaillaient avec les chevaux. Il faut simplement leur réexpliquer ce que l'on fait avec les chevaux, comment on doit se comporter avec les chevaux, qu'est-ce que c'est qu'un cheval, pourquoi on vit avec eux ? C'est assez simple. À partir du moment où on reprend les choses au début, mais il faut prendre le temps d'expliquer, de reprendre les choses au début, et d'expliquer qu'on éduque un cheval comme on éduque un enfant. Il y a peu de différence, à part des réactions qui ne sont pas les mêmes, parce qu'il y a un herbivore d'un côté et un cueilleur de l'autre, etc. Mais les notions du bien et du mal peuvent être partagées, comme elles sont partagées aux quatre coins du monde par des gens de race et d'extraction totalement différentes. On peut partager donc les notions du bien et du mal. Je pense qu'il suffit d'expliquer aux gens que la douceur avec les chevaux, c'est ce que j'essaye de faire comprendre aux gens qui viennent me voir, que la douceur avec les chevaux, ce n'est pas la caresse, ce n'est pas la voix douce, c'est la cohérence humaine, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et en restant tout à fait humble, je pense qu'on a avec ça des résultats qui sont tout à fait probants. Et ce qui est très drôle, je trouve, c'est que plus un cheval, Stéphane parlait des chevaux qui avaient de plus en plus de sang, plus un cheval a de sang, plus il a de caractère, plus il va vite bien et plus il va vite mal si on agit à contresens. Vous voyez, donc, le problème, à mon avis, le bien-être des chevaux passe par le bien-être des hommes. On ne peut pas être bien et bien traiter un cheval et bien vivre avec lui si on est mal dans sa peau. Oui, mais alors là, la responsabilité est de toute la filière, Jean-Maurice Bonneau, c'est que Nicolas Blondeau dit qu'il faut que les hommes, grosso modo, soient heureux dans leur travail pour être bien avec les chevaux. Mais donc, ça veut dire que celui qui est propriétaire d'un cheval, un éleveur ou un cavalier amateur doit accepter de payer un certain prix pour que les employés, on ne leur demande pas 25 heures de travail non-stop. Vous comprenez ce que je veux dire ? Pour qu'il y ait bien-traitance, il faut que le personnel soit bien-traitant. C'est bien évident. Il y a une réalité économique dans toute chose. Là aussi, je pense qu'on a énormément progressé dans le sens où il y a quand même des lois sociales qui sont implicables à tout secteur économique. Mais ce que dit Nicolas, c'est tellement important. C'est-à-dire que, de mon point de vue, quand on prétend vouloir travailler les chevaux, on rentre dans les ordres, quelque part. C'est-à-dire, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Et effectivement, moi, j'ai eu envie de pouvoir nourrir ma famille, envoyer mes enfants à l'école, ce qui est normal. Mais c'est un problème parce qu'il y a sûrement trop d'opacité dans la manière dont on travaille. Manque de communication, faire savoir. Des tabous. Des tabous. Et notamment, sur le prix des choses. Quand on achète une baguette de pain, le boulanger, il va rembourser sa boulangerie, son fournil, il va payer ses employés et il va dégager un profit pour vivre et faire vivre sa famille. Eh bien, nous, il faut aussi qu'on accepte dans cette filière de dire, voilà, quel est le prix des choses. Parce que la différence, ce matin, je visitais, encore une fois, cet Incept qui m'impressionne. Nous, nous sommes dans un sport où chaque athlète a sa propre structure. C'est-à-dire, c'est comme si chaque nageur avait sa piscine pour s'entraîner. donc là, on a une réalité économique. Chaque cavalier d'un club ou de haut niveau encore plus est son propre patron avec du personnel, avec des fournisseurs, avec des clients, etc. Et il doit mener tout ça. Je vais faire juste une petite image. C'est comme si un pilote de Formule 1 avait un garage, vendait des voitures d'occasion et était moniteur d'auto-école. C'est un peu notre sport de haut niveau puisque c'est ma partie qui a du mal à nourrir ses cavaliers. Alors oui, il y a parfois des dérives. Ça explique aussi une des raisons de mon point de vue. Docteur, le sport de haut niveau parce qu'on recentre sur notre débat, c'est bien le bien-être pour le très haut niveau même si on va comprendre que ça peut concerner toute personne qui fait du sport. Gagner, c'est ressentir des émotions rares. Ce que vit un athlète, c'est comme ce que vit une star devant applaudie, une rock star devant 3000 personnes. C'est des choses que peu de gens peuvent vivre. Donc c'est comme une forme de drogue, l'adrénaline notamment. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui peut amener des mauvais comportements pour rester à avoir cette petite dose de vie incroyable ? Alors le sport à haut niveau et a fortiori avec du succès peut générer une certaine addiction. On est bien d'accord. On parle bien de ça. On parle tout à fait de ça et c'est naturellement pour un cavalier de l'élite aujourd'hui ou du haut niveau dans les trois disciplines quand on a eu la chance d'avoir un cheval qui vous a offert une médaille ou beaucoup de victoires. On est tout le temps dans la quête de rechercher le suivant. Et c'est ce qui fait de ce sport quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fait, chaque cheval est différent. Une méthode ne va pas avec tous les chevaux et c'est à chaque cavalier, aussi doué qu'il soit, de pouvoir trouver la chimie correcte pour pouvoir reformer le suivant. Il se trouve en fait que dans la discipline de saut d'obstacles en particulier, il faut, pour rester au top niveau, il faut quand même un certain piquet de chevaux. Et ces chevaux, en fait, on parle de 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est difficile de prendre 4 chevaux en concours et d'en avoir 4 à la maison et d'avoir toute cette organisation derrière qui permet aux 4 plus jeunes de gagner en expérience et de pouvoir un jour rejoindre le haut niveau. Ce qui est important de dire aussi, c'est que le cheval est quand même un animal, une fois qu'on a évalué, on connaît ses besoins, c'est un animal qui veut toujours bien faire. Et il veut bien faire, il veut satisfaire l'homme. C'est d'ailleurs pas pour rien que ce dicton existe. Le cheval est le meilleur ami de l'homme. Il essaye de vouloir nous faire plaisir. Et là, je crois que, d'abord, c'est quelque chose qu'il faut qu'on respecte. En plus de ça, c'est quelque chose avec lequel il faut qu'on compose. Et quand un grand cavalier a plusieurs chevaux dans son piquet, il se rend très très bien compte qu'il y en a qui sont en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3. Les chevaux aussi, ils ne sont pas ignorants. Ils savent très très bien quelle position ils ont dans le cheptel ou dans l'équipe qui part en concours. Et ça, ce sont tous des éléments qu'il faut aussi pouvoir incorporer. Stébat de Montavon, la Suisse a depuis longtemps légiféré sur le sujet du bien-être du cheval, pas uniquement sur le haut niveau. On sait qu'avec le haut niveau, la Suisse est assez stricte et sévère. Il en va de même pour l'amateur. En Suisse, on ne peut pas avoir un cheval comme ça, ni 4 ou 5 chevaux. Expliquez-moi quelles sont les lois qui protègent justement le bien-être animal. Alors, on a une position géopolitique en Suisse face à l'Europe qui est un peu particulière parce que, comme vous le savez, on ne fait pas partie de l'Union européenne. Par contre, on subit toutes les lois. Donc, les lois qui sont valables en Europe sont également valables en Suisse. Il se trouve que c'est une exception pour la loi sur la protection des animaux parce qu'on a eu une loi sur la protection des animaux qui était bien plus sévère avant que l'Union européenne la mette en vigueur. Ça a eu un effet très, très positif, notamment, et Jean-Maurice le soulevait tout à l'heure, le problème des infrastructures, la qualité des écuries, la qualité des sols, la qualité des parcs, ces obligations qu'on a de gérer aussi les mouvements des chevaux. Ça, c'est un effet bénéfique de la loi. La loi sur cette protection de la loi, sur la protection des animaux, gère très, très bien la détention, mais elle ne parle pas du tout de l'utilisation. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui manque. Ça manque également au niveau européen. les chevaux ont une bonne qualité de détention, mais pas forcément d'utilisation, parce que c'est très, très difficile à légiférer. Alors oui, il y a des disciplines, il y a des choses, il y a eu des axes courageux qui ont été faits en Suisse, notamment dans le cas de ce phénomène qu'on appelle la relucure ou l'hyperflexion, où il y a eu certaines interdictions, notamment dans les artifices enrêonnement ou aides particulières qui ont été très clairement interdites. Par exemple, ce qu'on appelle communément sur votre couvert les reines allemandes, en Suisse, sont interdites. C'est interdit, oui. Et ça, ça a été une décision qui était très, très courageuse à mettre en place parce que, d'abord, elle était fortement utilisée, notamment par les très, très bons cavaliers aussi, qui savaient l'utiliser, qui en connaissaient les avantages et les défauts. Mais par contre, comme le haut niveau est aussi le miroir et en fait, un groupe auquel les jeunes ou les générations suivantes aimeraient pouvoir se comparer, elle était aussi utilisée à mauvais escient. On a même eu une période où, au niveau réglementaire, on avait toléré la reine allemande pour le haut niveau et on ne l'avait pas tolérée pour les autres classes. Finalement, ce n'était pas crédible du tout. Donc, cette décision, par la suite, il se trouve que, même si elle a été très, très difficile à prendre, elle est, à mon avis, justifiée. Nicolas Blandot, est-ce qu'il faut interdire des enraînements ou certaines méthodes ou plutôt éduquer ? Est-ce que le problème, ce n'est pas le mauvais usage qu'on fait d'un... Bien évidemment, c'est l'éducation qui prime et en ce qui concerne les embouchures ou les enraînements, l'important, c'est la main qui va avec. En ce qui concerne les enraînements, c'est la main qui doit être l'enraînement. Mais toute cette explication de contact main-bouche doit se faire à la base. Je pense qu'on prend un cheval par la bouche comme on prend un enfant par la main et si on doit simplifier l'équitation en sa plus simple expression, ce n'est pas de moi, c'est le général Durand qui le disait, mais je partage son avis, si on résume l'équitation en sa plus simple expression, on ne parlerait que du rapport existant entre la bouche du cheval et la main du cavalier. Et c'est cette sensation indéfinissable qui nous amène à passer notre vie à cheval, évoluer entre ciel et terre à une hauteur qui n'existe pas comme l'écrivait si bien M. Garfin. C'est de ça dont on devrait le plus parler, expliquer nos sensations. Justement, il parle de sensations Nicolas Blondeau. Pour le très haut niveau, est-ce qu'aujourd'hui les chevaux, vous le disiez docteur, sont de plus en plus fins, avec de plus en plus de sang, est-ce que ça demande une équitation de plus en plus fine ? Est-ce qu'on peut imaginer que rien que l'exercice demandé du haut niveau aujourd'hui est un paravent à la maltraitance ? Puisque de toute façon, il faut que les chevaux aient envie de le faire. Il faut qu'on les mette dans un confort pour qu'ils puissent parvenir à la médaille d'or. J'en suis convaincu. Et c'est un sport majoritairement féminin. Seul sport olympique où les femmes et les hommes sont dans la même discipline, dans la même catégorie. Donc oui, l'équitation, le sommet de l'équitation, c'est l'aboutissement, c'est un art. Enfin, je vous coupe. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de femmes que les femmes sont un exemple de bien-traitance pour les chevaux. Absolument. Ce n'est pas un argument de poids. Mais dans la notion de je pense, mon cheval exécute. Ça, c'est ni féminin ni masculin. Mais c'est aujourd'hui avec les chevaux dans le sang pour répondre à votre question. on est vraiment dans cette recherche-là. Le général Durand, pour revenir un peu en arrière, disait aussi sur les enraînements, les enraînements sont utiles à ceux qui peuvent s'en passer. Et j'ai un autre ami belge qui est entraîneur qui dit l'équitation, c'est à l'intérieur. Et je crois que c'est ça la quête. Je crois que c'est ça la quête. C'est pour ça que ça demande du temps. Et oui, avec les chevaux modernes, quand on regarde les derniers chevaux olympiques, on voit une majorité de cette équitation-là. Une majorité. L'équipe de Suède, bien sûr, qui est championne olympique, en est une bonne illustration. La France fait pays, les parties de ces pays qu'on regarde, la Suisse, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, l'équitation, il n'y a plus de frontières. À une époque, quand je débutais, on voyait un cavalier allemand qui disait celui-là est allemand, celui-là, il est anglais, celui-là, il est français. Aujourd'hui, vous savez, les frontières, on se déplace. Nous, les entraîneurs, on se déplace. Les croisements dans l'élevage, on peut acheter des paillettes, des talons qui viennent de l'étranger. Donc, on a un morphe type du cheval de sport qui, on a une belle illustration derrière vous, de chevaux qui ont du sang, donc des chevaux rapides, des chevaux très fins, qui demandent cette équitation-là, qui est une équitation de feeling, de sensation, de communication entre le cheval. Donc, surtout pas de brutalité. – Évidemment, non. Évidemment, la brutalité, pardon, c'est l'ignorance. Celui qui s'énerve, c'est qu'il n'a rien compris. Il dit, il est colère. – Il est désespéré. – Voilà. – La brutalité, c'est la désespérance. – Et puis, c'est la preuve, pardon, mais c'est la preuve de son incapacité. Je mène le cheval comme je mène un enfant. – Oui, par la main. – Par la main. – Docteur Stéphane Montavon, est-ce que les institutions que vous représentez en Suisse, l'IFCE ou d'autres, enfin, je ne sais pas, ceux qui gèrent les sports et le monde du cheval, est-ce qu'elles sont suffisamment actives ? Alors, elles commencent la preuve, l'organisation de cette émission, mais est-ce qu'elles ne le font pas parce qu'il y a urgence ? Vous l'avez un peu dit tout à l'heure. Notamment pour les Jeux, on revient encore à ça. Si on ne le fait pas, on risque de mourir. La filière risque de perdre beaucoup. – Alors, elles le font, elles le font maintenant avec un peu plus d'entrain et d'élan qu'elles le faisaient il y a quelques années, mais elles ne sont pas en avance, ça c'est clair. – Mais les réunions, c'est bien, mais il faut des choses concrètes. – Il faudra des choses concrètes. – Qu'est-ce qu'il faudrait si on… – Ça passe par l'éducation. – L'éducation, ça demande 15 ans. – L'éducation, ça demande peut-être 15 ans, ça demande du temps, mais ça ne passera que par là. Et je crois que ça, c'est le crédo qui faut que… – Pas la sanction ? – Alors, la sanction, c'est clair. La sanction, ça peut fonctionner comme un exemple, la sanction, mais c'est ponctuel. Et en plus de ça, il y a des législations qui font que vous pouvez faire des choses en concours, il y a des choses que vous faites à la maison. Et il y a quand même passablement de maltraitance qui a aussi eu lieu à la maison. Et au niveau juridique, c'est extrêmement difficile d'intervenir dans la sphère privée. Donc, la sanction, oui, ce qu'on voit effectivement en compétition, mais à la maison, ce n'est pas possible. Et on a plein d'exemples dans pas mal de pays où on voit qu'il y a des cas qui sont en suspens, tout simplement parce que ce n'est pas possible d'intervenir au niveau juridique dans la sphère privée. Mais est-ce que, depuis quelques mois quand même, depuis le début de cette année 2022, on a des exemples de champions ou pas d'ailleurs, avec des images qui sont parfois insoutenables, il va falloir aller un peu plus vite qu'attendre une génération d'éduqués, j'ai l'impression docteur. Si on attend ça, on ne dira pas aux gens d'Australie. Absolument, je rejoins votre opinion, mais le problème, on ne pourra pas aller plus vite que le temps. Et malheureusement, l'avenir des jeux et des disciplines équestres aux jeux est menacée. La réaction de la FAI qui vient dans les médias en disant, oui, réjouissez-vous, les disciplines équestres seront encore présentes en 2028 à Los Angeles, c'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans la bouche de la FAI. C'est clair que ces disciplines doivent rester. Donc il y a finalement déjà un doute qui s'installe et il va falloir maintenant prouver, montrer, démontrer qu'on a notre place là-bas. Et ça, c'est délicat. Parce qu'il faut, pour qu'encore une fois, ce qu'on disait au tout début, que la filière chevaline ne soit pas accusée d'être complice, sanctionne quand même les mauvais comportements. Il faut qu'il y ait les polices des polices, parce qu'autrement, on va tous être accusés de mauvais traitements, Nicolas Blondeau. Je pense qu'il faut toujours préférer la prévention que la répression. C'est à la mode en plus, et ça tombe bien, et il faut en profiter. Mais surtout, tout part de l'éducation. Et il est urgent de continuer à éduquer les chevaux et de débourrer les hommes. Oui, mais alors, là, il y a une part d'hypocrisie dans tout ce que vous êtes, en tout cas tous les deux. Vous êtes scientifiques, mais vous, vous êtes coach. Souvent, si je fais, si mon enfant va apprendre un cours d'histoire, mon enfant n'est pas client de son professeur. Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous, vos élèves sont aussi vos clients. Non, mais il y a un problème. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller dans le sens du client, du consommateur, et pas uniquement de celui pour apprendre ? Alors, je vais répondre à cette question. Oui, elle est quand même hyper importante. Elle est hyper importante. Elle remet en doute une certaine franchise des coachs. Tout à fait. Peut-être. Enfin, liberté. Pour en revenir au sujet d'avant, je crois que ce sujet-là, c'est très bien de faire cette table ronde, mais il faut que les instances internationales s'en emparent au plus haut niveau. Donc, je pense à la Fédération Équestre Internationale en relation directe avec le CIO. Sinon, on va prêcher dans le désert. Donc, aujourd'hui, cette action-là, elle a le mérite d'exister. J'espère qu'on verra ce qui en sort. Mais ça ne peut pas être un problème franco-français. Parce qu'on parle des Jeux Olympiques. Donc là, j'ouvre la discussion et j'espère que les instances vont s'en emparer. Ensuite, oui, il y a... Je ne sais pas si c'est de l'hypocrisie. Je dirais qu'il y a un... Il y a une ambiguïté. Oui, il y a une ambiguïté. Mais, alors, moi, c'est peut-être plus facile parce que j'ai des cheveux gris. Mais je suis militant pour croire et pour, en tout cas, appliquer ce que je fais au quotidien en respectant ça. C'est-à-dire que, parfois, j'ai un cavalier qui est en piste et qui a zéro sur le tableau d'affichage. Et moi, je lui dis, non, tu n'es pas sans faute. Ton cheval t'a sauvé. Toi, dans ce que je recherche, il y a une faute là qui n'a pas forcément été sanctionnée par une barre par terre. Mais si on veut atteindre cet état de grâce, ce plaisir de sentir ce qu'est le cheval, je pense, mon cheval fait, à ce moment-là, on peut les emmener. Et ça, je crois que c'est passionnant et qu'il y a beaucoup de clients, cavaliers amateurs, qu'on pourrait amener à sentir ça et je pense qu'on ne les perdrait pas pour autant. Sachant que, et je termine, sachant que, encore une fois, je parle de moi et ce n'est pas du tout de l'arrogance, mais avec le recul, je sais que ça fonctionne, mon système. Vous pouvez certifier, donc, qu'on peut faire du sport de très haut niveau avec des animaux heureux. Enfin, en tout cas, heureux de le faire. Que la blondeau ? L'essence même, je pense, et le but même de l'équitation, c'est de faire partager au cheval ce qu'on est en train de lui demander. Et je ne pense pas qu'on puisse faire de compétition si le cheval ne participe pas à ce qu'on lui demande de faire, s'il se contente que d'obéir bonnement. Oui, mais vous me dites ça, on a entendu ça depuis il y a 40 ans. Je pense que des gens disaient déjà cela et il y a quand même des erreurs de fait, Nicolas Blondin. Oui, mais je ne dis pas qu'il n'y ait pas d'erreurs de fait. Je dis que le but, le but de l'équitation, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas plutôt d'essayer d'amener vos élèves, pour ne pas dire clients, à ressentir des choses et à y trouver du bonheur ? Mais clients, ce n'est pas négatif. Non, non, non. Justement, parce qu'on est dans une économie, donc on peut mettre un nom sur client, mon avocat, je suis son client, mais ce n'est pas négatif. Non, 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 bien sûr. Mais est-ce que la méthode n'est pas de faire ressentir les choses et du bonheur à celui qui va respecter son cheval au travail et de se dire, ah ben oui, c'est mieux, j'y arrive mieux comme ça ? C'est ce que je fais. Enfin, c'est ce qu'on essaye. Le client en question va ressentir une satisfaction à partir du moment où le cheval va répondre exactement à sa demande. Mais je veux dire, ce n'est pas au client qu'on s'adresse. C'est au cheval d'abord. C'est le cheval qui va lui procurer ce plaisir-là. Et c'est justement notre démarche. C'est finalement que le cheval participe à ce qu'on lui demande de faire. Elle est là, la participation. Non, je voudrais rajouter, j'ai un privilège, moi, en tant qu'entraîneur, c'est que j'ai eu la chance de faire quatre fois les Jeux Olympiques, quatre fois les champions du monde, un certain nombre de compétitions de très haut niveau et je suis, avec le groom, le seul qui est près des chevaux avant qu'il rentre en piste. Et je regarde les yeux. Eh bien, c'est comme les humains. Vous voyez très bien quand vous croisez le regard de quelqu'un, à peu près dans quel état d'esprit il est. Surtout si vous avez cette sensibilité qui vous permet de... Quand on est coach, on a deux athlètes, nous. On a un athlète quadrupède et un athlète bipède. Et ça, c'est toujours... Et quand je vois la tête des chevaux, je peux vous dire que le cardio remonte, ils sont focus sur la piste et ils ne sont pas là contre cœur. Sinon, ils feraient demi-tour. Or, ils ne font pas demi-tour. Docteur Stéphane Montavant, il y a quelque chose sur la filière a beaucoup progressé, un sujet sur lequel elle a beaucoup progressé, c'est quand même le dopage. Il y a eu des Olympiades, je me souviens, notamment à Hong Kong, etc., où il y a eu de nombreux cavaliers à Norvège, je l'ai mort, et quelques cavaliers allemands qui ont été éliminés. Là, on sent qu'en revanche, ça fait partie de la maltraitance. On est d'accord, le dopage. Là, il y a une vraie amélioration quand même. Il faut être positif. Il faut être positif, mais il y a quand même une question de terminologie. En fait, dans les sports équestres, il y a du dopage, oui, mais il y a d'abord et beaucoup plus de la médication et de la gestion de délais de retrait qui est mal faite. C'est-à-dire que ce sont des substances qui sont utilisées normalement en pratique équine. Quand on prend un anti-inflammatoire qui est... Une aspirine, par exemple. Alors, pas forcément une aspirine, mais une phénylbutazolidine qui est faite pour le cheval, qui n'est pas forcément autorisée pour des chevaux de sport, ou, pardon, de rente, qui sont destinés ensuite à rentrer dans la filière alimentaire, mais dans le cheval de sport, si, effectivement, on utilise des médicaments qui sont spécifiquement enregistrés pour le cheval et que, malheureusement, certains délais de retrait ne sont pas suffisamment respectés, on n'a pas affaire à du dopage, on a affaire à de la médication. Et de la médication avec des délais de retrait... Ça veut dire qu'à cause de ça, on laisse des chevaux sans ces traitements-là et ils seraient pourtant soulagés et on ne peut pas le faire parce qu'on a peur du contrôle ? On peut toujours le faire. Par contre, on a des contingences de temps qu'il faut respecter. Et c'est là où c'est difficile parce qu'une telle et telle substance peut avoir un délai de retrait un tout petit peu plus élevé si le cheval d'abord est en bonne santé ou s'il ne l'est pas. Suivant la température, il éliminera naturellement beaucoup plus vite s'il boit plus. En été, les chevaux boivent plus. En hiver, moins. Tout ça, ça a des influences sur le délai de retrait. Donc ça veut dire qu'à cause de cela, on peut s'empêcher de soigner un cheval correctement ? Ou alors, on a des problèmes de gestion de délais de retrait sportif. Et puis, on a une autre... Puisque les laboratoires deviennent toujours de plus en plus performants, on a une autre catégorie, c'est les contaminations. Et les contaminations aujourd'hui de l'ordre de 10 moins 9, 10 moins 12, 10 moins 15. Donc on a effectivement des quantités infinitésimalement petites qu'on arrive à détecter qui sont souvent dues à des plantes toxiques qu'on trouve le long de nos voies de chemin de fer pour parler par exemple de... Ou de résidus alimentaires. De résidus alimentaires. Et ça, malheureusement, le monsieur tout le monde du grand public ne comprend pas la différence qu'il y a entre deux pages médicales d'éducation et contamination et met tout dans le même sac. Et ça, effectivement, c'est délétère pour la filière, oui. Mais de nouveau, la filière doit éduquer, doit expliquer. Et ça, c'est véritablement la mission qu'on a et qu'on doit au plus rapide arriver à transmettre à nos jeunes générations. Une grande amélioration faite depuis ces dernières années, même assez spectaculaire, c'est le confort des chevaux dans le transport. Ça, ça a été un vrai plus parce qu'on voit les vieilles images où nos anciens stars comme Marcel Rosier qui vous racontent comment ils allaient en concours. C'est absolument hallucinant entre les bateaux et les trains. Là, les chevaux, quand même, on peut dire au grand public que quand nos chevaux traversent l'Atlantique par avion ou des longs trajets en camion, ils sont parfois mieux installés qu'en seconde classe dans un mauvais train. Oui, c'est vrai. Puis, il y a aussi des législations qui s'appliquent aux temps de conduite, etc. Les voyages en avion sont toujours... L'embarquement, c'est quelque chose de très pointu avec des protocoles, je parle sous le contrôle de Stéphane. Il y a des vétérinaires qui accompagnent les chevaux dans l'avion et dans les transports routiers également, quand on voit le parc des camions sur les terrains de compétition, on est dans du très, très, très grand confort avec, encore une fois, cette notion de gestion de capital. On ne peut pas en faire l'économie de cet aspect-là. Et puis, quand même, quand on parle de Los Angeles en 2028 et puis l'Australie en 2032, on peut dire au grand public, aux officiels, nos chevaux vont être transportés aussi bien si ce n'est mieux que les autres athlètes humains. C'est un argument de poids. Ils sont tous en première classe, les chevaux qu'on transporte en avion. C'est peut-être aussi pour casser un mythe, le cheval voyage très, très bien en avion, extrêmement bien en avion. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de tabous et en même temps, sur les choses positives, les institutions communiquent assez mal. Je parle du transport parce que j'ai déjà montré des camions à des gens qui ne connaissent pas le cheval qui sont assez stomaqués. Encore une fois, j'ai vu les transports d'athlètes. On a Insep qui font 2 mètres en économique sur un vol de 15 heures. Ils voyagent moins bien, croyez-moi. Et ça, autant il y a des tabous, autant on ne sait pas dire les vraies choses. Je trouve qu'il y a souvent un problème d'équilibre. Absolument. Et puis, puisqu'on est au moment de la discussion où on parle de ce qu'on fait de bien, il y a quand même beaucoup de choses qu'on fait de bien avec le cheval. D'abord, le cheval génère énormément de sympathie et d'empathie. Ça, c'est un élément duquel il faut qu'on profite. C'est ce qui motive aussi les jeunes. Les jeunes, quand ils prennent la décision d'apprendre à monter à cheval et entre guillemets de se laisser former, c'est aussi un développement personnel, social pour eux qui est important. C'est tout un moment où ils partagent des instants avec un animal. Ils ne font pas d'autres bêtises ailleurs. Ça aussi, c'est quelque chose sur lesquels il faut capitaliser. Et je répète encore une fois, le cheval est un animal qui véritablement veut faire bien, veut participer, veut faire plaisir à condition qu'on respecte ses besoins et qu'on les connaisse d'abord avant de les respecter. Le cheval s'épanouit. C'est une situation ce qu'on appelle en anglais win-win. Se croupler dans l'obéissance et s'épanouit. Et souvent, pardon, c'est une aventure familiale. La petite fille, le petit garçon monte, les parents accompagnent. Il y a vraiment une structuration des week-ends, une organisation où c'est pluriel, c'est partagé. Je voudrais vraiment qu'on se quitte, qu'on soit positif, mais surtout qu'on soit concret aussi pour changer les choses, pour que ça aille mieux, pour qu'on puisse faire avancer le chemilblick. Je voudrais que chacun d'entre vous me donniez quelque chose de concret que l'on peut faire, que le cavalier amateur qui vous regarde peut faire pour améliorer la condition de vie de son cheval parce que souvent, il n'y pense pas. Nicolas Blordeaux, vous êtes confronté à ça. Donnez-moi quelque chose de concret, facile. Je poserais la question est-il besoin d'être propriétaire d'un cheval pour continuer à en être passionné ? Ça dérange peut-être, mais ce qui me gêne, c'est de voir plus de chevaux que de vaches dans les prés, à savoir des chevaux qui vivent en nombre croissant sur des paddocks de plus en plus petits. Et là, je pose la question du propriétaire. Pourquoi être propriétaire pour aimer un cheval ? Ce n'est pas obligatoire. Je pense que ce n'est pas indispensable et que là, on repensera les centres équestres différemment. Jean-Maurice Bonneau, comment t'as mis un conseil ? Moi, je suis venu avec ce petit ouvrage écrit par Jean-Louis Gouraud qui est chez Actes Sud et qui dit « Le cheval, c'est l'avenir ». Qui peut faire le lien entre l'homme et la nature ? Sûrement pas les robots. Bon, OK. Donc, si on lit ce livre-là, on saura... Oui, vraiment. On remet l'église au milieu du village, en fait. Oui, il y a cinq commandements qui concernent les chevaux en dernière page. Et sincèrement, je trouve que chacun qui prétend partir dans cette aventure autour d'un cheval, ça, c'est un très bon début. Docteur ? Alors, moi, j'ai un message pour la filière d'une manière générale. Il faut qu'elle sorte de son vase clos. C'est le dernier moment. Et il faut qu'elle éduque, éduque et encore éduque. Ça s'adresse aux athlètes, donc aux cavaliers du haut niveau, du moyen niveau. Ça s'adresse au niveau institutionnel. Il faut absolument éduquer et former. C'est politique comme message. C'est très politique, mais je crois que c'est la vérité. C'est le seul moyen de s'en sortir. Merci d'avoir été avec nous pour traiter du bien-être du cheval dans le sport de haut niveau. À bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada